Bonjour, mon nom est Chong Ping Lu et bienvenue à la minute technique de SolidWorks Simulation de SolidExpert. Savez-vous qu'il est possible de faire varier une propriété d'un matériau en fonction de la température? Ceci pourrait être utile lorsqu'une analyse implique un changement au niveau de la température. Pour y arriver, il faut d'abord créer un matériau personnalisé. Ceci peut très bien se faire en copiant un matériau existant, puis en le collant dans un dossier personnalisé. Ensuite, il sera possible de choisir une propriété comme la limite d'élasticité et l'option dépendant de la température, puis de créer un tableau qui définit la valeur de cette propriété en fonction de la température. Ce nouveau matériau pourra par la suite être utilisé, ce qui amènera certainement plus de précision aux résultats obtenus. Ceci met fin à la minute technique de SolidWorks Simulation de SolidExpert. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada